De la conception des médailles nationales au Tramaglev, des peintures murales d'aéroports aux illustrations de journaux, une variété de photos, manuscrits, concepts d'art, peinture et sculptures sont exposées. Divisées en trois sections, l'exposition passe en revue le développement de l'Académie des Arts et du Design et met en évidence ses réalisations alors qu'elle a participé à des événements importants qui ont façonné l'esthétique chinoise et l'image culturelle mondiale de la Chine depuis 1956. Le design n'est pas seulement une question d'esthétique, c'est plus une question d'expression culturelle. Le design est ce qui rend les choses invisibles, visibles. Nous utilisons le design pour révéler les caractères nationaux et les caractères personnels. Les concepts abstraits sont transformés en formes concrètes à travers le design. Il peut lier des concepts métaphysiques et des valeurs comme la philosophie et l'esthétique, mais aussi il est réel et exprimé à travers des éléments que nous utilisons tous les jours. L'exposition a lieu à l'occasion du 110e anniversaire de l'Université Tsinghua. Fondée en 1911, l'Université Tsinghua est l'une des institutions académiques les plus prestigieuses de Chine. Une enquête menée en 2020 l'a classé au 15e rang des meilleures universités au monde. Plus tôt, le président chinois Xi Jinping, un ancien étudiant de l'université, a visité l'exposition et a souligné l'importance de l'art dans la société. Les arts et le design ont des relations étroites avec les événements importants de notre pays et la vie quotidienne des gens. Au cours de sa visite, le président Xi a déclaré que l'art et l'esthétique étaient dans toutes les parties de notre vie. En d'autres termes, la culture fait partie de nos vies. Autrefois connue sous le nom d'Institut central des arts et métiers, l'Académie a créé nombreux des plus emblématiques designs de Chine. Les membres de l'Académie ont conçu l'emplème national de la Chine, l'emplème de la région administrative spéciale de Magao et l'un des yorks du Grand Palais du Peuple. L'Académie a également créé de nombreux dessins artistiques inoubliables pour le public mondial, tels que les mascottes Fuwa, l'emplème des Jeux olympiques de Péting, le pavillon de la Chine de l'Expo Milano 2015 et la principale Tour de la Torche pour les Jeux asiatiques de 2010 à Guangzhou. L'ouverture n'est pas seulement ouvrir nos portes aux autres, mais c'est aussi apporter notre art au monde. Nous voulons atteindre un stade où nous pouvons librement et de manière égale avoir des échanges culturels. Nous avons maintenant signé des accords avec l'Italie pour fonder conjointement une base d'éducation artistique et de communication. Nous voulons utiliser la plateforme pour montrer nos ressources culturelles au monde. Par ailleurs, nous inscrivons également plus d'étudiants internationaux. Nous voulons les impliquer davantage dans la communication culturelle. L'exposition spéciale se tient du 19 avril au 6 mai. Merci. Merci.